52 semaines de plaisir. Bonjour élève harmoniciste. Tu commences à avoir un certain niveau à l'harmonica. Peut-être prends-tu des cours avec moi dans la formation complète. Tu sais qu'il y a trois niveaux de jeu. Le premier niveau, le niveau 1, c'est quand on réussit à jouer toutes les notes naturelles, soufflées et aspirées sur l'instrument. Le niveau 2, c'est quand on est capable de jouer également les altérations aspirées. Et le niveau 3, quand on sait jouer les overblows. Bon, tu sais que tu as la possibilité chaque mois dans la formation complète d'apprendre à jouer deux morceaux qui ont été composés spécifiquement pour toi, qui suivent ton niveau. Mais une fois que tu as joué les morceaux du prof, évidemment tu as aussi envie de jouer des morceaux connus. Alors tu le sais peut-être, depuis quelques semaines maintenant, je t'offre la possibilité d'apprendre à jouer des morceaux connus grâce à des cours complets où on voit un morceau de A à Z. Donc dans chaque cours, tu as une vidéo d'introduction. Tu as bien souvent une vidéo bonus où je t'enseigne des notions très importantes comme par exemple comment utiliser une gamme majeure avec les tensions et les détentes dans la musique. Ou comment est-ce qu'on utilise une gamme pentatonique ? Qu'est-ce que c'est qu'une gamme pentatonique ? D'où ça vient ? Comment on s'en sert ? Comment on se sert d'une gamme blues ? Donc en fait, pourquoi je te donne ces cours en plus ? Ce n'est pas juste histoire de faire un peu de théorie de temps en temps. Ce sont des cas pratiques. Et en fait, pourquoi je fais ces cours bonus ? Parce que parfois dans certains morceaux, il y a vraiment une couleur caractéristique ou une gamme caractéristique ou des notes particulières. Et donc on voit ça dans un cours pour te permettre d'aborder le morceau avec la meilleure facilité. Et ensuite, tu as 7 vidéos de cours qui suivent la méthode dérive. D comme déchiffrage. E comme extraction où l'on repère les phrases difficiles du morceau en fonction de ton niveau. On les travaille pour qu'elles deviennent faciles. Ensuite, R comme réintégration. On réintègre les phrases enseignement difficiles dans le morceau pour les enchaîner avec les autres notes. I comme interprétation rythmique. V comme variation mélodique. On commence à tourner autour des notes et à créer nos propres mélodies. E numéro 2 comme effet. Ou tu sais, peut-être que j'ai fait une formation qui s'appelle tous les effets de l'harmonica. Il y a 19 effets. Eh bien, tu as la possibilité évidemment de jouer ces effets dans les morceaux. Mais tu ne vas pas jouer les 19. Il va falloir choisir. Donc je t'indique ceux qui, à mon avis, sont les plus appropriés pour chaque morceau. Et on finit par S comme solo ou improvisation. C'est-à-dire que je te donne des trucs de pro, des astuces, des outils pour que tu puisses improviser librement sans avoir besoin d'y passer des heures. Et donc, si tu suis ton cours chaque jour, eh bien, au bout d'une semaine, tu es capable de jouer un nouveau morceau à raison d'une demi-heure par jour. Alors, il se peut qu'au début, les premières semaines, tu aies besoin d'un peu plus de temps. Mais à la longue, plus tu vas prendre de morceaux, plus évidemment, tu vas aller vite. Et à un moment donné, tu vas même dépasser la capacité de faire un morceau par semaine. Tu pourras peut-être en faire deux ou trois. J'aimerais te faire plaisir. J'aimerais que tu puisses te prendre du plaisir à jouer 52 morceaux dans l'année, un morceau par semaine. 52 semaines de plaisir. Car en effet, qu'est-ce qui se passe généralement quand on a atteint le niveau qu'on souhaitait atteindre dans la formation complète ? On se dit, bon, maintenant, j'aimerais faire des morceaux connus. Alors, essayer de trouver des tablatures sur Internet. Bon, mais il n'y a pas les partitions, il n'y a pas les démonstrations, il n'y a pas les pistes d'accompagnement. Ou alors, les tablatures sont mal écrites ou les partitions ne sont pas écrites pour Harmonica. Enfin, bref, c'est très compliqué. On y passe un temps fou. On passe du temps à rechercher des telles tablatures et des morceaux sur Internet. Et finalement, on se décourage parce qu'on dit, ouais, bon, tout ça, pourquoi finalement, je n'arrive pas à trouver un morceau ? Bon, alors, tu peux toujours me demander de faire un morceau de temps en temps. Mais le mieux, ce serait carrément d'avoir une liste de tous les morceaux disponibles et de pouvoir piocher dedans. Eh bien, c'est ce que je suis en train de réaliser pour toi. Tu as déjà 208 morceaux qui vont être disponibles courant 2019. J'en joue beaucoup plus, mais j'ai repéré ceux qui plaisent le plus à mes élèves. Donc, dans les différents sondages que j'ai déjà publiés au fil des années, eh bien, j'ai repéré des morceaux qui plaisent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par exemple, When the Saints Go Marchingning, Obladiablada, The Beatles, The Fumeur de Havan, The Gainsbourg, Le Sud de Nino Ferrer, Quelque chose de Tennessee, de Johnny Hallyday, etc. C'est écrit de Jacques Brel, Imagine, John Lennon, Petite Fleur, Sidney Bechette, Satin and the Duck of the Bay, Otis Redding, Redhead Boy, qui est un morceau celtique. Il ne faut pas plairer comme ça, Daniel Guichard, Hello, ça c'est Lionel Richie, Hey Jude, The Beatles, Santiano, Hugo Frey, etc. Tu vois, il y a même des titres de séries télé comme La Cercella Ben Yemmé ou Happy Days, ou des chansons de Disney, Un jour mon prince viendra, ou Qui a peur du grand méchant loup, Paul Simon avec The Boxer, La Ballade des gens heureux, Gérard Lenormand, La Mère de Charles Trenet. Enfin, tu as énormément de titres. Alors évidemment, les 208 ne sont pas encore disponibles actuellement, il y a déjà beaucoup de morceaux qui sont disponibles. Et ce que je vais faire surtout, c'est plutôt que les mettre comme ça à pêle-mêle dans tous les styles et de tous les niveaux, tu vas retrouver une page dans le cadre des formations qui va être à ta disposition avec les morceaux classés par niveau. Et donc toute l'année, tu vas pouvoir choisir chaque semaine, tu vas choisir un morceau, et donc tu auras tes 52 semaines de plaisir à la fin de l'année. Et alors le tarif, c'est 59 euros. Bon, 59 euros, sachant que pour apprendre à jouer ces morceaux, c'est environ 6 heures de cours. 59 euros pour 6 heures de cours, ça ne fait même pas du 10 euros de l'heure. On va trouver un prof à 10 euros de l'heure, ça n'existe pas. J'imagine bien que 59 euros par semaine, à un moment donné, ça commence à faire un budget. Donc au lieu de te faire débourser 3068 euros, eh bien tu vas ne payer que 988 euros. Donc t'imagines l'économie, ça te fait un cours à 19 euros au lieu de 59. Donc 19 euros pour 6 heures de cours, alors là, ce n'est même pas 5 euros de l'heure. Voilà, donc c'est presque gratuit. Uniquement évidemment si tu prends la formule en abonnement sur un an. Si tu ne prends qu'un cours de temps en temps, ça sera 59, c'est évident. Et puis peut-être que tu vas te dire, bah ouais, génial, quoi. Enfin 19 euros par morceau, franchement, ça va, quoi. Sauf que lâcher 988 euros d'un coup, ça risque d'être un peu difficile pour moi. Eh bien dans ce cas, tu as une autre option, une option souplesse, où tu vas pouvoir payer mois par mois. Donc tu t'engages sur l'année, mais tu payes mois par mois, et tu ne payes que 99 euros par mois au lieu de 236. 236, c'est 59 fois 4. Si tu avais payé les cours chaque semaine, ça te ferait 236 euros. Là, ça ne te fait que 99 euros. Donc soit 988, soit, et ça ne te fait à ce moment-là que 19 euros à payer par cours, ou 99 euros par mois. Tu as le même plaisir, tu as 52 semaines de plaisir, mais en payant en mensuel. Et donc évidemment, tu peux régler par carte bleue, par Paypal, etc. Bah voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. Ok ? Donc n'oublie pas, tu le sais, d'ailleurs, toutes mes formations sont garanties par une garantie satisfaite ou remboursée. Ce qui fait que si tu n'as pas encore eu l'habitude, enfin si tu n'as pas encore pris de cours avec moi, et que tu ne connais pas ma pédagogie, tu regardes tes premiers cours, tes premiers morceaux, si vraiment ma pédagogie ne te plaît pas, tu as 60 jours, donc tu as largement assez de temps, tu as le temps de travailler 8 morceaux d'ici là. Si tu vois qu'au bout du huitième, franchement, tu n'arrives à rien parce que ce que je te propose ne te plaît pas, bon, à ce moment-là, tu me dis, écoute, désolé, mais je me suis planté, je me suis engagé sur 988 euros, mon Dieu, quelle catastrophe ! Non, non, tu as 60 jours pour te retourner, tu m'envoies un mot, ok, ça ne t'a pas plu, je supprime ton espacement, tu n'as plus accès à rien, mais je te rembourse intégralement ce que tu as payé, donc tu ne prends aucun risque, ok ? Dès que tu t'inscris, tu vas recevoir une facture, évidemment, une fois que tu auras fait ton paiement, si tu prends la formule mensuelle, tu auras une facture par mois. Ensuite, comment ça va se passer ? Tout simplement, tu vas recevoir, si tu ne les as pas déjà, tes identifiants pour te connecter à ton espace membre, et ensuite, il suffira que tu me dises dans la liste, voilà, c'est ce morceau-là que je veux jouer, et bien moi, je t'autoriserai, enfin, je t'autoriserai ton espace membre à accéder à ce cours, ok ? Et bien évidemment, si tu me dis, ben oui, mais attends, ce morceau-là, il m'a fallu 15 jours, les autres, ça va, il m'a fallu une semaine, celui-là est un peu plus difficile, bon, ou alors j'ai eu un peu moins de temps, il me faudra bien 15 jours. Est-ce que je vais perdre l'accès à mon morceau si je mets plus d'une semaine ? Ben non, tu gardes accès à tout, tu vas garder un accès à vie, quoi. Ce n'est pas comme un abonnement dans une salle de sport, où tu dis, bon, ben voilà, j'ai pris mon abonnement sur l'année, malheureusement, j'y suis allé 5 fois, parce que vraiment, je n'avais pas le temps, j'ai, je ne sais pas, des examens médicaux, j'étais à l'hôpital, je ne sais pas quoi, enfin, je n'ai pas pu aller à la salle, avec la meilleure volonté du monde, je n'ai pas pu. Bon, ben, ce n'est pas grave, je vais leur dire que j'ai qu'à revenir l'année prochaine et puis je ne paierai pas. Ben non, ils vont dire, mais monsieur, je suis désolé, vous avez pris votre forfait, vous n'êtes pas venu, bon, ben, c'est votre problème, quoi. Nous, on n'y peut rien, quoi. Donc, si vous voulez revenir une année, ben, vous payez un an, quoi. Donc, tu n'as pas passé un an, enfin, tu n'as payé un an pour rien. Ben, écoute, je te souhaite bien du plaisir. On se retrouve donc tous les deux, puisqu'évidemment, tu vas me voir en vidéo dans les cours pour apprendre à jouer tous ces morceaux. Donc, rendez-vous dans les cours pour apprendre à jouer tous ces morceaux dans tous les styles et te procurer 52 semaines de plaisir. et te procurer à jouer tous ces morceaux.